Allô tout le monde! Fait qu'aujourd'hui, c'est le grand début de nos vidéos de Noël! Aujourd'hui, j'ai décidé de me réinspirer de l'idée que j'avais eue cet été, quand j'avais trouvé 5 morceaux de vêtements étranges dans 5 magasins différents, mais de le réadapter un peu version temps des fêtes. Et donc cette fois-ci, je suis retournée dans 5 magasins différents et j'ai trouvé le morceau du temps des fêtes le plus extravagant. C'est pour ça que j'ai décidé de m'habiller en petit brillant aujourd'hui, parce que vous allez voir, il va y avoir de la paillette dans cette vidéo. Et pour l'occasion, j'ai même ressorti mes lignes du Forever 21 que j'avais présenté dans l'autre vidéo. Si vous avez pas vu cette vidéo-là, allez la voir juste en haut. Elle était vraiment, vraiment drôle à faire. Je pense que vous l'aviez vraiment aimée. Et aujourd'hui, j'ai déniché de nouvelles perles, mesdames et messieurs. J'ai trouvé des morceaux avec bien du lustré, bien du brillant, super extravagant. Souvent, c'était le morceau ou un des morceaux le plus cher du magasin. Ah, puis juste avant de commencer, aujourd'hui, c'est le Black Friday, au moment où vous regardez cette vidéo le 29 novembre. Et c'est aussi le Black Friday sur notre shop pour de vrai. Donc, si ça vous intéresse, la promotion sur notre site, c'est le shipping gratuit pour tous partout dans le monde. Donc, jusqu'à ce soir, minuit. Et aussi, à partir du 1er décembre, il va y avoir quelque chose de super spécial qu'on est en train de vous préparer sur le compte Instagram de Pour de vrai. Un petit indice comme ça, on avait envie de vous gâter. Ça commence dans deux jours, donc dimanche, le 1er décembre. Donc, sur ce, si ça vous intéresse de me voir, me déguiser, essayez des morceaux de Noël extravagants. Restez à l'écoute parce que c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Hey, je sais même pas par quoi commencer tellement j'ai des nice trucs aujourd'hui! Pis là, si vous vous rappelez le concept de la vidéo, c'est que je vais essayer de porter ces vêtements-là le mieux possible. Donc, le but de la vidéo, ce n'est pas de rire de ces morceaux de vêtements-là, mais bien d'essayer de les porter et de les adapter à mon goût, voir si je suis capable de les porter, si je serais game de porter ça à l'extérieur. Parce qu'il y a vraiment des affaires là-dedans que je sais pas trop si je serais game de porter ça dehors. On va voir! Donc, je vais commencer par ce morceau que j'ai trouvé au Zara. La dernière fois, on avait commencé en force avec le suit de l'astronaute chez Zara. Je meurs de chaud! Pis quand tu t'assoies... Et là, on commence en grand avec cette robe à paillettes incroyable! À chaque année, quand le temps des fêtes revient, les magasins sont remplis, remplis, remplis de morceaux de vêtements avec des brillants, avec des paillettes. Mais je suis sûre que vous allez me filer là-dessus. À chaque année, quand je promène dans les magasins, il y a tout le temps quelques morceaux qui ressortent, genre cette robe, pis que tu te dis, « Wow! La personne qui va porter ça, là, a trip sur Noël! » En plus, cette robe-là, elle me sautait aux yeux parce que les paillettes sont énormes. T'sais, il y a comme les petites paillettes un peu fines fines comme sur mes leggings. Mais là, ici, on a les écailles de poisson, là! C'est le genre de truc que j'ai jamais essayé personnellement et je serais curieux de savoir, est-ce que c'est flatteur? Parce que c'est beau sur le sein, ça attire l'oeil. Mais my God! Mets-toi que t'as pas envie qu'on t'en qu'à ton party de Noël quand tu portes ça, là. Je suis convaincue que ça va pas bien me faire. En plus, elle est comme toute serrée. Elle a des manches un petit peu bouffantes. Je sais pas, on dirait que dans ma tête, elle a rien pour avantager le corps. Et cette robe-ci, je l'ai trouvée au coût de 80$. Donc, c'est pas si pire pour le Zara quand on pense que c'est un morceau très, très, très «statement », là. Donc, et voilà le look une fois porté! Ça fait quand même cute! Ça fait vraiment, vraiment mieux que je pensais, là. C'est vraiment plus beau porté que sur le cintre, là. Pour vrai, là, je pensais que j'allais avoir de l'air d'une piñata, là. C'est tellement mieux une fois porté que sur le cintre. Je pensais au début que ça allait être absolument pas flatteur, mais je dois dire qu'il y a comme porté une fois comme ça. J'haïs pas ça! Oh my god! J'aime vraiment l'encolure comme ça. Je pense que c'est ça qui fait que c'est flatteur. J'ai mis ça avec ces bottes-là qui sont comme des bottes rose-gold. Ça fait que ça fit avec les paillettes. Puis, j'ai agencé ça aussi avec ces boucles d'oreilles-là qui viennent aussi du Zara. Hé, je me donnais trop pas à ça! Ça me donne envie de porter des paillettes, là! Hé, pour vrai, je suis confuse. J'étais sûre que j'allais haïr ça! Je pense pas que je serais gênée de me promener de même dans la rue. Je pense que je pourrais assumer de porter ça pour un party vraiment festif. Genre pour le jour de l'heure, là. Mettons que je m'en vais quelque part de vraiment comme full glam. On s'entend que ça reste quand même encore un peu too much, là. On s'entend. Je trouve ça too much, mais je trouve ça too much beau. Je vous jure, j'étais gênée d'acheter ça au magasin. Hé, j'étais sûre que ça allait être lettre! Genre convaincue! Je me suis regardée en mirand et j'ai fait comme « Ben voyons! » J'ai fait « Qui les couleurs? Comment c'est beau! » J'aime tellement les couleurs des paillettes. Pis j'haïs pas ça. J'haïs pas ça. J'haïs pas ça. Est-ce que je suis fun ou c'est vraiment beau? Il me semble que c'est beau. J'aime ça! Attends, j'entends de me voir. Ensuite, mon deuxième arrêt était chez Simon's. Pis Simon's, c'est exactement le genre de magasin que je vous dis. À chaque année, le mois de novembre arrive, il y a de la paillette partout, la paillette d'illustré. Et là, j'ai trouvé ce morceau. Oh my god! Au fond, j'ai tellement hâte de l'essayer! Et j'ai trouvé cette jupe longue en latex. Bleu pétant! Elle me faisait pas ça dans des fêtes, parce qu'encore là, c'est lustré, c'est festif. Si j'avais à porter quelque chose comme ça, je me verrais porter ça dans un événement un peu plus chic, une soirée festive. Mais oh my god! Ça a pas de bon sens! À quel point c'est excessif, ce morceau de vêtements. J'ai tellement, tellement hâte de voir de quoi ça a l'air porté. En tout cas, tout ce que je sais, c'est qu'elle était 200$. Donc, oh my god! Où est-ce qu'on se parle? Cette jupe est probablement déjà retournée au Samu's. Cette jupe-là m'intrigue. On dirait que j'ai un mini peu espoir, mais j'ai l'impression que ça va être lettre. J'aimerais ça que ça soit beau, j'adore la couleur, mais c'est plus le fait qu'elle soit super longue. Je pense qu'à moi, elle va m'arriver comme littéralement au chevet, vu que je suis pas très grande, puis qu'elle va être toute moulante. En tout cas, j'ai vraiment hâte de voir, mais c'était une pas pire trouvaille au Samu's. Oh my god! Je le savais. Je le savais que j'allais faire ça. Oh! Je capote sur la jupe! En ce moment, je m'en dirais pas, là. Je vis de fortes, fortes, fortes émotions. Avec le col roulé rose, on aime tout ça! On aime pas ça! Je capote! Oh mon dieu, pourquoi ça coûte 200 pièces? Puis j'y suis allée genre extra, 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 extra matchy avec les souliers néons comme mon chandail, puis les boucles d'oreilles bleues comme ma jupe. Genre, je suis vraiment allée dans le matchy, matchy. Vous connaissez mon amour pour les vêtements funky. Là, on est pile dessus! Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus flatteuse que je pensais. Puis elle est vraiment beaucoup, beaucoup plus stretch que je pensais. Je pensais que j'allais avoir comme de la mousin en rentrant puis ça a bien été. À quel point cette jupe est étrange mais nice. Hé, je vous jure, je pensais que j'allais mettre ça puis que ça allait être le truc le plus laid que j'avais jamais vu de ma vie. Je sais pas si je serais capable de trouver une manière de la reporter dans un autre contexte. Hé, je m'entendais vraiment pas à ça! Je vous jure, j'ai acheté ces vêtements-là en me disant que ça allait être laid. Je suis en amour. Je suis en amour avec cette jupe. Donc voilà, look numéro 2. Un succès aussi, en tout cas un succès selon moi. J'ai l'impression que ça va pas plaire à tout le monde mais ça plaît à moi. Ah non, celle-là aussi, je vais lui donner un 5 sur 5 là. J'ai capote, je la trouve trop belle. Elle fait full bien. Wow, 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 je veux pas la retourner au magasin. Je veux pas, je veux pas, je veux pas, je veux pas! Ensuite, ma quête de vêtements extravagants du temps des fêtes s'est poursuivie chez H&M. H&M, à chaque fois que je le dis, je trouve que c'est un magasin qui a des vêtements plus sobres. C'est rare que tu vois quelque chose qui comme détonne puis qui serait absolument pas portable. Mais, H&M a fait une collection spéciale avec Gambatista Valli. Je connaissais pas ça. Avec des morceaux plus ou moins extravagants comme cette veste yéti blanche. Je suis toute pour les vestes en mouton, en poils. Je trouve ça super beau. Mais elle est vraiment intense parce qu'elle est en cuirette rouge avec le poil long. Il y a comme une ceinture. Il y a des gants après les manches. Elle est juste absolument too much. Et encore une fois, on est dans l'extravagance parce que pour le H&M, c'est quand même très extravagant car elle était 180$. Ce qui est vraiment intense pour qu'est-ce que c'est dans le sens que comme quand est-ce que tu portes ça, c'est rare que je tombe face à face à un morceau de vêtement puis que je me dis « Oh my God, je porterais jamais ça ». Ça par exemple, ça va presque dans cette catégorie. Je vais sûrement mettre quelque chose de vraiment sobre en dessous pour laisser tout le chaud à la veste. En tout cas, c'est très glam pour le temps des fêtes et je vais dire, depuis que je l'ai, je n'arrête pas de vouloir faire ça comme ça dessus. Mise en garde, le Yeti approche. Donc me voilà dans la veste édition spéciale du H&M. Euh... Hum! Voici mon look Yeti. La qualité est super belle, la fausse fourrure est cool aussi, mais où c'est que tu portes ça? On aime-tu ça ou on aime pas ça? J'ai essayé de m'habiller le plus sobrement possible en dessous, donc une paire de pantalons moires et un chanel blanc pour laisser la place à la star de ce kit, la superbe veste. Mais c'est juste absolument pas réaliste de porter ça dans aucun contexte, là. Je me vois pas, genre, porter ça dans la vie de tous les jours. Tu portes ça quand? Dites-moi-le dans les commentaires, s'il vous plaît. Là, je l'ai sur moi, je peux vous dire que c'est sûr que la qualité est supérieure de qu'est-ce qu'on pourrait retrouver habituellement au H&M. Chez ça! C'est quand même cute, la fourrure est nice. Je sais pas trop où est-ce que je pourrais porter ça. Je vous dis, je me sens vraiment comme un Yeti prêt à l'attaque. Je serais capable de te reconnaître que le look est cool. C'est très fâcheum. Mais absolument pas portable pour quelqu'un qui a un train de vie tout à fait normal, comme vous et moi. Je me verrais bien, moi, de marcher même le matin, un lundi matin dans la rue, pour aller travailler. Genre, bonjour tout le monde! Est-ce que je serais capable de, moi, reporter ça dans la rue? Pas vraiment. Je pense que je vais sentir un petit peu too much, un petit peu ridicule. Genre, je me regarde au long et je suis pas capable de me prendre au sérieux. Hé, je prends de la place avec ça, là, c'est gros, là! Chez qui ça? Mais c'est vrai que la qualité est vraiment hot, c'est vraiment doux. J'ai juste envie de me faire un gros câlin depuis tantôt. Je sais pas dans quel contexte je serais game de porter ça. Même pour une sortie le soir, je veux dire, j'aurais peur de tâcher mon beau pelage. Vous savez que je me prends pour une riche héritière? Bonsoir. Donc, le yéti à l'attaque va retourner dans sa grotte. Ensuite, je me suis arrêtée au Urban Outfitters et j'avais envie de trouver une nouvelle version du legging brillant du Forever 21. Donc ici, on avait les leggings disco, holographiques. Et là, j'ai trouvé le legging à paillettes en serpent. Parce que le legging en serpent, ça aurait pas été suffisant, ni le legging juste en paillettes. Il fallait que ça soit en paillettes et en serpent. Depuis le début de la vidéo, j'ai l'impression que ça serait l'item le plus portable. En même temps, je me dis, c'est impossible que ça soit flatteur. On dirait que des leggings brillants, ça fonctionne jamais vraiment. Je les trouve beaux. Je trouve qu'ils sont bien faits. Mais j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir une fois portés. Et encore une fois, on est dans l'extravagance parce qu'ils étaient 100$. Vite-vite de même, j'imagine vraiment porter ça avec un gros chandail confortable par-dessus pour essayer qu'ils soient pas trop chics. Peut-être que ça va être une manière de se rattraper après ces beautés ici. Nous avons officiellement un problème. J'aime tout aujourd'hui. Je suis vraiment surprise par ces pantalons serpent scintillants. Donc voici le look avec les leggings brillants en peau de serpent. Puis mon dieu, j'aime ça, ça aussi. Mais voyons donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? J'aime tout ce que j'essaye. Portés exactement de cette manière-là, genre avec un gros coton waté noir. Celui-là, je l'avais trouvé au Simons. Avec un petit pop de verre fluo juste ici. Genre, j'adore ça, là. Avec les Duck Martins aussi qui rendent ça un peu plus casual. Genre, je trouve ça vraiment cute. Initialement, je pensais que ça, c'était des leggings. Mais je pense que parce que je les ai pris une grandeur trop grande pour moi, ça me fait plus comme des pantalons. Je trouve ça plus flatteur que si c'était méga, méga serré sur les jambes. Si vous voulez voir les paillettes de proches, de quoi ça a de l'air, c'est vraiment cute, là. Je vous dis, ça me surprend vraiment. Quand je les ai trouvés au magasin, je me suis tout petit dit, « Ah ouais, leur paire de leggings, too much, c'est exactement ce que je voulais. » Mais je ne sais pas une fois porter, je n'ai pas l'impression qu'ils sont si too much que ça. Comme je les ai ri en léprement au magasin, je suis comme, « Ah ah, cette paire de leggings. » Puis là, je les mets et je suis comme, « Ah ouais, cette paire de leggings. » Je pourrais vraiment vivre ma vie de tous les jours dans cette paire de leggings et je ne pense pas que j'aurais l'air too much. Puis ça, c'est vraiment un bon exemple de comment rendre un look vraiment casual, un petit peu plus festif pour le temps des fêtes. Je pense que je leur donnerais un bon 4 sur 5. Je trouve qu'ils sont flatteurs, je trouve qu'ils font bien, je trouve qu'ils sont confortables, ils ne sont pas too much. La seule raison pourquoi je ne leur donne pas un 5, c'est que je trouve qu'ils sont quand même un petit peu chers pour qu'est-ce que c'est. Après tout, ça reste une paire de leggings, pantalons. Ça va vraiment bien. Par exemple, le dernier item qui va refaire à la vidéo, celui qui s'en vient, aussi, mais là, je ne suis pas trop sûre, par exemple. Lui, je ne suis vraiment, vraiment pas trop sûre. Et finalement, mon dernier arrêt de la journée, c'était au Forever 21. Et j'ai été chanceuse parce que le Forever 21 fermait 3 jours plus tard quand je suis allée chercher les vêtements. À mon avis, lorsque vous allez voir cette vidéo-là, le magasin va être fermé, il n'y en a plus. Ça fait que tout était à 70% de rabais. Et évidemment, le Forever 21 ne m'a pas déçue en matière de vêtements un peu spécial et extravagants parce que j'ai trouvé une version de kit de Maman Noël un peu plus sexy. On va dire ça comme ça. Et donc, c'était un 7. Ça venait avec deux morceaux. On a la jupe ici. Donc, la jupe rouge et blanche avec le petit cordon sur le côté. Et le top qui match. Le petit top qui descend sur les épaules avec le lacet blanc sur les manches. Je trouve pas ça particulièrement beau, mais je pense que ça va être confortable. Je pense pas qu'il était très populaire le morceau parce que le magasin était quasiment vide. Mais ce morceau-là, il restait en genre 20 exemplaires. Il était pas très très populaire. Et initialement, le kit était 65$, mais j'ai pu l'avoir pour 20$. Ça va être comme notre version de kit festif du temps des fêtes, mais cosy à la maison, inspiré très très largement de Mère Noël. Donc, voici Mère Noël version hip-hop qui nous est offert par le Forever 21. Oh wow! Oh wow! À quel point je me sens pas moi-même en ce moment? J'y suis même allée avec mes boucles d'oreilles en boule de Noël qui vient du Klairs qu'on a trouvé l'année passée. C'est moins bien que je pensais, mais il n'y a vraiment aucun moment que je peux me visualiser, porter ça et avoir l'air crédible. Genre, je sais pas où est-ce que je pourrais aller et porter ça. Les espèces de lacets sur les manches puis le côté de la chippe sont un peu bizarres. J'ai question des lacets comment sont drôles, ils sont comme tout frippus. Même chose ici, c'est pas comme des beaux lacets. Et j'ai accompagné ça de René que je suis blanc pour rester dans la thématique blanc et rouge. Ouf! Les mots me manquent. Mais d'avoir ça sur le dos en ce moment me ramène toutes les belles émotions que le Forever 21 m'a fait vivre durant les dernières années. Le Forever 21 qui regorgeait toujours des morceaux les plus intéressants, les plus étranges. Je vais lui donner une étoile pour le confort, mais c'est à peu près tout. Ça doit dire que ce kit est excessivement confortable, très 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 confortable. Donc voilà, c'était le dernier look de la vidéo. On finit ça sur un bang! On finit juste avec un petit look douteux, mais dans l'ensemble très positif. Donc et voilà, ça conclut la vidéo d'aujourd'hui où est-ce que j'ai essayé des vêtements extravagants du temps des fêtes que j'ai trouvé dans 5 magasins différents. J'ai adoré faire cette vidéo-là comme d'habitude, ça me fait tellement rire. Les chances qu'on peut trouver dans les magasins me fascinent. Encore une fois, vous pouvez me laisser dans les commentaires des idées de petits défis mode, de trucs que je pourrais trouver en magasin qui sortent de l'ordinaire, que je pourrais essayer pour vous, essayer d'agencer ça de manière cute ou essayer fort fort. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se dit à voir à du prochain pour une prochaine vidéo. Bye! Sous-titrage ST' 501